et les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le tour de france pour le mode pro leader avec le kairo cycling et kairo lui-même donc c'est parti on est déjà à 277 points le kairo cycling on lance cette étape donc on va envoyer personne n'en échapper je pense donc on joue c'est parti l'objectif c'est la victoire au sprint avec kairo et faire en sorte donc de gagner les points donc philippe c'est les favoris avec merlier et qu'ils reviennent qu'ils aient pas mal qu'ils aient pas donc avance rapide repense auto tout cas j'espère que vous allez bien n'hésitez pas à vous abonner partager tout ce qui s'en suit donc c'est parti on lance tout ça et du coup on va simuler jusqu'au point montagne pour savoir ce qui se passe à chaque point montagne de ce début de paris à voir si quelqu'un s'échappe je dois contrôler l'échappée donc c'est parti on se retrouve tout de suite les gars au col de troisième catégorie donc les gars on se retrouve à 400 m pour l'échapper du col de troisième catégorie composé de matisse nouvelle et de fedorov et c'est matisse nouvelle qui passe en tête et ensuite nous on est à un kilomètre et quelques et cette côte s'appelait la côte de chasse nez 1,7 km à 5% de moyenne avec kairo montre qu'on est là on essaie d'accélérer un peu le tempo pour faire mal à ceux de derrière pourquoi pas enlever un sprinter ou deux avec ce col ça m'étonnerait quand même pas jamais un thomas qui est là et encore un point les chercher donc je vais aller chercher avec kairo bien entendu on va lui montrer à benjamin thomas qui est le chef ok 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 bien vu bien vu j'ai mal géré benjamin thomas qui prend les points donc pas grave on a un petit groupe qui est sorti composé de philippe c'est de merlis grenevegan quiz et benjamin thomas et on se retrouve donc pour le sprint intermédiaire les gars on se retrouve à 3,6 km du sprint intermédiaire avec kairo le jetis c'est serait d'aller chercher les deux secondes et les quatre points qu'il ya à prendre au sprint intermédiaire avec lui on arrive à deux kilomètres j'arrive à me faut que j'arrive à me détacher un petit peu sortir un peu de ce groupe là tu vas bien se placer un minimum on a deux kilomètres ça tourne sur la droite vraiment sur la droite moi je passe il bloque trop l'aller ok merlis est parti merlis est parti merlis est parti est ce que je peux réussir à les gratter un petit peu est ce que je peux réussir à gratter je peux gratter je peux gratter je peux gratter ah non c'est qui c'est milan j'ai un tas de milan qui prend des points là c'était compliqué donc là voilà ce qui se passe pour nous en tout cas on se retrouve donc pour le col de troisième catégorie donc les gars on se retrouve encore sur la côte de chasse nez donc les 1,7 km à 5% de moyenne on a avec lenny martinez j'ai envie de mettre un gros tempo pourquoi peuvent faire mal à des trois sprinters avant l'arrivée avant la notre arrivée donc c'est même federov non c'est les nouvelles qui va passer en tête federov est à six secondes moi je vais essayer de prendre kairo pourquoi pas pour jouer les points montagne avec lui on essaye de faire ça il ya quand même un gros tempo qui est mis en tête de course on hop là et tac on prend les points en montagne derrière chez qui d'autre il ya personne on récupère un maximum avec kairou il ya personne qui nous rattrape donc on se retrouve pour les dix derniers kilomètres de l'arrivée avec kairou et compagnie à tout de suite les gars du coup on se retrouve à 8,5 km avec kairou je mène directement avec lui j'aime bien faire ça donc là on a encore tout le monde dans le peloton ça reste pas mal il ya federov c'est terminé et louvel aussi c'est parfait ça c'est parfait tout va bien ça descend bien ici on va essayer de récupérer un peu d'énergie ça tombe bien sur la droite donc le groupe qui était parti en échappé se retrouve en distancé c'est à peu près normal tout va bien là est ce qu'il ya d'autres personnes qui lâchent derrière ce que ça monte et ça descend ça monte et ça descend c'est qu'il ya des sprinters qui n'aiment pas ça bien moi on l'air de bien résister ils ont l'air de tous résister dans tous les cas ce qu'il ya d'autres personnes qui est qui souffre de cette situation j'ai pas l'impression qu'on est 151 dans le peloton il ya baos c'est une poule qui est bien placé oui jusqu'à la s'attendre sur la gauche sec qu'il ya plus ok magnifique baos a dû mettre un petit coup de d'accélérateur pour me rattraper on a même fait une crée une petite cassure avec ceux de derrière evan poulet dedans alors il ya jorgensen qui s'est replacé heureusement que jorgensen a mis une petite accélération moi je vais mettre une petite aussi ici comme ça je remets un petit coup de gel rouge je me replace bien une petite descente juste derrière et j'ai fait un petit peu d'écart il ya un petit écart avec la tête de course il ya personne derrière moi si organe sénat sur ce passé bas c'est la 2,5 km encore tout se passe bien et un virage tiré sur la droite je le sais je le connais hop là et virage tiré sur la gauche on connaît aussi ok magnifique est ce que j'ai créé une cassure oui j'ai créé une cassure de trois secondes c'est maintenant qu'il faut sprinter cinq secondes cinq secondes de l'arrivée ping guard qu'attaque aussi apparemment il va se rattraper une garde va se rattraper et moi je sais pas si je vais me faire rattraper ça revient vite dans mon dos c'est bon j'ai gagné victoire avec et où je pensais pas gagner je pensais pas gagner les gars c'est incroyable ce qui se passe kairou est trop fort enfin surtout quand tu prends bien les virages et une bonne trajectoire tu arrives à créer des petites cassures et du coup ce qui fait que ça fait réaliste parce que en temps normal si tu prends bien un virage et que des sprinters t'as carrément plus de chances de gagner donc victoire 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 Benjamin Thomas et victoire c'est très bien en tout cas ce qu'il a fait là sur cette étape grosse victoire pour gars de char où ils sont tous bien placés et il ya eu ouais c'est bien il ya eu un abandon tesson abandon a il ya eu quand même des gars champoussin zimmerman taïkido t'as eu christian rodriguez et taug et guénard qui ont lâché ok roux qui prend un peu d'avance pogacar qui est bien placé aussi mon prêt jacobsson milan on s'en occupe pas trop alors qu'est ce qu'on va voir d'autre étape de vallon donc là ici on va envoyer on va envoyer comment s'appelle villiarmaux c'est vraiment l'objectif c'est d'envoyer villiarmaux parce qu'il va faire les points montagnes il va récupérer le maillot donc les favoris sont pogacar van harte et peacock même si je mets ma pièce sur kairou quand même il n'y a pas de problème pour ça alors qu'il est où le petit il est là on va l'envoyer il en forme en plus donc on va aller chercher les points montagnes avec villiarmaux et ça va nous permettre de vraiment nous démarquer des hôtes laissez moi partir avec vierneaux et partir en échappé et du coup on se retrouve au col deuxième catégorie pour voir s'il a bien maintenu son échappé ou non donc les gars on se retrouve avec vierneaux oh let's go je suis resté à partir je suis resté à partir du groupe de derrière on a pris 12 secondes d'avance 13 secondes on est sur le puits marie 10 7 km à 6 1% moyenne avec alexis vierneaux l'objectif allé chercher les points montagne donc on a quatre kilomètres du sommet ont fait la différence tout va bien derrière ça revient pas en fait on va même pouvoir baisser le rythme il n'y a pas de problème pour ça on a baissé le rythme même maintenant 25 secondes c'est largement suffisant 26 ça continue d'augmenter il y avait des mecs comme rota chien poussin errada et bajama thomas bajama thomas d'ailleurs qui est lâché qui a complètement craqué qui n'est plus en forme du tout qui qui est mort derrière ça essaie de revenir sur moi 26 secondes de retard normalement c'est bon en 300 200 mètres d'avance s'il faut je monte le tempo j'ai encore un peu d'énergie pour pouvoir le faire donc on fait en sorte de derrière ça envoie du lourd rota qui veut pas et qui veut pas laisser qui veut pas nous laisser partir on a pris des secondes on a pris beaucoup de secondes on a quand même 26 27 secondes d'avance on va pouvoir baisser le rythme 28 secondes ok deux kilomètres il reste assez d'énergie là aussi d'arriver à récupérer ils sont très très forts j'ai attaqué vraiment bon moment pour faire la différence 30 secondes d'avance toujours on arrive au kilomètre surtout que c'est un peu plus plat sur la fin de du col depuis marie donc ça va tenir pachama thomas complètement craqué ça revient à moins de 29 secondes 28 secondes ça revient fort derrière nous maintenant il va falloir qu'ils tiennent je mets juste un coup de gel bleu pour être sûr un petit coup vraiment pas grand chose 27 secondes j'ai envie de mettre un petit rythme parce que ça va revenir fort comme j'avais dit voilà ils reviennent fort ils ont attaqué on est à 20 secondes rota à lâcher rota craque et non à 20 secondes d'avance sur irada et tout et donc on remporte les cinq points du col de deuxième catégorie donc on se retrouve pour le prochain dans quelques instants les gars donc les gars on arrive à 3,5 km du sommet avec alexis liermo j'ai tissé les points montagne comme vous le savez il ya déjà des lâchés dans le peloton merlier et steven grenové gun tennyson morcoff donc là on arrive à 2,5 km du sommet que de baisse 2,6 pour cent de moyenne 2,6 km à 5,2 pour cent de moyenne et rota va se faire récupérer par le peloton n'est plus que deux trois allez on va essayer de remporter les points pour récupérer pourquoi pas le maillot le maillot à poids avec vilermo de toute façon c'est l'objectif mais alors meilleur puncher d'échapper donc on va se méfier de lui on arrive un kilomètre à la fin ça monte bien on a quand même bien monté cette petite côte là pour l'instant deux minutes 30 d'avance et irada qui lance irada qui lance mais nous on suit on suit même très très vite on suit très très bien faut que je prenne la tête et que je l'enferme si j'arrive à l'enfermer c'est parfait allez 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 si j'arrive oh la vache bien vu ah c'était c'était du punch c'était même pas de la montagne c'était vraiment du punch qui passait devant je pense qu'il est meilleur que moi et ça c'est vu donc les gars on se retrouve donc au col de troisième catégorie dans quelques instants on arrive à 1,7 km du sommet avec avec villermouge à dire champoussin on est trop l'habitude de lui on arrive donc on est à un col à 4,7% de moyenne 4,4% moyenne et 4,7 km de montée donc c'est parti irada qui va lancer je pense non il lance pas ok il lance là ok 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 ça a l'air de passer 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 je suis passé premier je prends trois points let's go ça nous permet vraiment d'être à l'aise en termes de points montagne et de voir là on est passé à 8 points donc c'est très intéressant et on s'approche petit à petit du maillot à poids tout simplement et donc on se dit à tout de suite donc au col de 3 deuxième catégorie dans quelques instants donc les gars on a deux kilomètres du sommet avec champoussin on va essayer de faire une petite attaque sur le côté est ce qu'ils arrivent à perdre maru non ils ont réussi à bien tenir maru on a essayé de faire les différences là mais ça n'a pas fonctionné j'ai pris mon petit gel rouge pour faire la différence je récupère tout mon gel rouge du coup j'ai bien géré mon truc ça se trouve ils vont pas pouvoir tenir toute l'attaque j'espère la je mène un gros tempo et rada et rada toujours là on tente une attaque on tente une attaque on voit s'il tient il tient maru j'aime pas ça ok champoussin s'est largué et rada s'est largué donc ma stratégie a été la bonne on va chercher les points montagne avec avec villermeaux parfait let's go greno vegan lâché rota lâché ok parfait donc moi je continue en avance et du coup on se retrouve au sprint intermédiaire si on est encore là je pense que le peloton sera revenu d'ici là et très largement même regardez ça baisse énormément donc on se retrouve au sprint intermédiaire donc les gars comme vous pouvez voir j'ai très mal place avec kairo on arrive on a 38 secondes de la tête de course on va essayer de prendre des points et surtout prendre les secondes de bonification avec kairo ils sont juste là à 31 secondes 28 secondes on va les rattraper normalement avant le sprint intermédiaire 24 secondes allez j'ai tissé de les rattraper et ainsi récupérer les points du maillot vert et surtout les gagnants pour le sprint intermédiaire et les points du maillot vert et secondes de bonification donc c'est parti là mon avis ça descend ça descend sont juste là c'est l'arrivée à l'arrivée réel ok on a récupéré l'échappé à 27 km de l'arrivée ce qu'il ya pas de lâcher derrière je vais essayer de faire la différence et personne qui attaque moi j'attaque j'attaque pour les bonifs les bonifications sont pour moi on est à 300 m c'est bon je suis sorti j'ai même marqué philippsen let's go et du coup on a gagné un point sprint les gars c'est trop bien en accélération je pense et on se retrouve donc pour le col de deuxième catégorie donc les gars on se retrouve à quatre kilomètres à trois kilomètres du sommet avec avec les nids martinez l'autre jétis c'est de mettre un gros tempo avec les nids comme ça personne va nous attaquer c'est qui qui essaie de mettre un gros tempo c'est molano molano d'accord le sprinter qui qui met un gros tempo qui essaie d'éliminer des sprinteurs ce qui est toute somme logique laissez-moi gérer wallens qui amène qui mène la danse je sais pas qu'ils ont comme favori je pense que ça va être almeida je pense on voit ça tient il ya dix points aller chercher il ya dix points aller chercher on y va tous les jours avec kairou les gars ok ça se calme ça se regarde ok j'ai décidé d'attaquer il ya pas que moi il ya vlazov qui attaque vlazov qui attaque ok et je leur dis de prendre son gel bleu gel bleu vlazov est parti vlazov est parti sauf que je vais le rattraper assez rapidement vlazov est juste là on a fait une petite cassure et ni martinez qui est aussi là on va lui dire de rouler poursuivre rouler pour attraper ceux de devant vous vous roulez pas et vous vous roulez pour un tempo élevé gaine bernal allez je vais chercher les points tu as dix points aller chercher t'as mis dix secondes au groupe pogacar c'est très bien vlazov est avec toi maintenant il faut réussir à le distancer pourquoi pas 11 secondes on continue d'augmenter notre avance ok je suis parti je vais prendre les points je prends les points montagne avec kairou c'est très bien j'ai pas de pas trop d'avancé sur lui j'essaie de le tenir le groupe de derrière un groupe de 40 coureurs qui essaiera de nous rattraper ça va être compliqué pogacar est juste derrière 13 secondes on essaie de résister je pense que on va pourquoi pas laisser vlazov continuer de rouler moi je reste dans sa roue je me fais rattraper par le groupe ici et ok la scanneau est là cavagna est là remy cavagna est juste ici et on va lui demander de mettre un gros tempo à remy cavagna parce qu'il a encore pas mal d'énergie on a un groupe de 64 et j'ai pas envie qu'il ya d'autres personnes qui renseignent allez passe vas-y c'est bon c'est parti allez c'est parti cavagna mais un gros tempo ça me suit et là du coup le temps il va remonter le temps il ya un groupe de 20 tu regardes il était à 24 secondes ce serait bien qu'on augmente encore et du coup on se retrouve à l'arrivée aux cinq derniers kilomètres les gars donc les gars on se retrouve à 7 km on voit que ayuso est parti on a un groupe de plus que de 62 coureurs ça finit en quand même en sprint à massif malheureusement pour nous mais bon moi on va essayer de récupérer un peu d'énergie dans la descente là et je vais récupérer le petit ayuso dans quelques instants est ce que ça arrive à revenir sur nous sur les trentaines de secondes à cinq kilomètres de l'arrivée mais il va pas résister il va pas résister le petit et il ya un groupe avec godu qui est sorti godu est sorti lutsenko aussi à ya que on a quand même récupérer des mondes du monde dans le dans le peloton et kairou qui est sorti avec harrensman van wildel ruglitz qui est derrière on a vu avec pogacar dans cavagna ok on s'est fait récupérer ruglitz est avec moi yes ok on est beaucoup être dans ce groupe là j'essaie de tenir trois kilomètres de l'arrivée là ça a pété de partout ça a pété de partout roulé pour attraper primos road glitch et toi tu continues de mettre un tempo élevé tempo élevé even pool qui est parti il attaque de loin je trouve il attaque très très loin une garde c'est qui c'est roglish qui est devant elle pauvre je vais le manger allez je suis parti pourquoi pas une victoire avec avec kairou moi j'ai pas utilisé mon énergie du tout c'est parti allez tu lances tu lances tu lances t'es loin devant t'as pris des secondes avance let's go on a gagné maintenant on va prendre pogacar on va éviter de perdre trop de temps j'ai dû perdre une trentaine de secondes c'est déjà beaucoup trop et du coup on finit premier on finit dans les 45 premiers bon c'est déjà très bien vingegaard qui finit dans le top 10 est ce que cavagna continue à faire une très belle performance et finit aussi lui dans le top 10 à voir donc merlier qui est très très loin à 13 km mais bon vu que ça descend surtout le long il devra arriver assez rapidement je pense il reste plus que 16 coureurs 8 coureurs en un coureur à arriver donc merlier qui va être normalement hors délai si je me trompe pas nous reste deux étapes à faire dans cet épisode des gars donc on est on est pas mal alors kairou victoire kairou 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 et kairou il est partout kairou il a tout gagné il est trop fort cavagna qui finit quinzième ouah il finit ça à 32 secondes ça va et pogacar qui est à 4 décembre 26e 26e et cavagna qui est dans le top 10 et 20 poules et tous sont là ça va ils sont pas si loin que ça il faut qu'à une dizaine de secondes de de pogacar c'est pas très grave kairou qui est premier devant villermeaux classement par points c'est moi et je suis très largement classement des meilleurs jeunes c'est moi j'ai su très largement ma car je suis largement on n'est pas meilleure équipe on n'est pas meilleure équipe combativité louvel villermeaux qui remonte et ok prochaine étape c'est quoi ok donc là l'idée ce serait d'envoyer comme villermeaux de toute façon villermeaux je vais l'envoyer jusqu'à la fin ce cas ce qui soit chaos c'est pas très grave mais je lui donne pas trop d'objectifs en soi seul truc que je veux c'est faire des résultats avec lénie martinez au tour de france lénie martinez pogacar berdal et kairou je vois un top 20 avec t3 ce sera pas incroyable au tour de france donc on envoie notre ami villermeaux en échappé pour qu'il continue gagner quelques points et on va essayer de gagner des points au classement montagne même si je pense que c'est pogacar qui va être le plus amené à nous faire des résultats sur des montagnes comme ça avec des concurrents tels qu'on a là donc c'est parti j'emmène villermeaux en échappé c'est parti et on y va et on se retrouve pour le col de troisième catégorie pour voir ce que ça donne les gars on a deux kilomètres du sommet avec villermeaux c'est la côte de croix couverte de la croix couverte 2,1 km à 5% de moyenne il ya à ce qui est là et rada louvel ok des mecs qu'on connaît déjà pas mal je vais mettre un petit coup de tempo pourquoi pas ok il a dû revenir sur moi il a dû mettre un peu de tempo donc là il ya le col juste là il ya des virages donc les virages devraient m'avantager les virages sont juste là hop je suis sorti je mets dans les virages je suis meilleur je le sais on a quatre secondes d'avance quatre secondes quatre secondes toujours cinq secondes cinq secondes et c'est bon on prend les points normalement il n'y a pas de problème on prend les trois points qui nous étaient dus donc c'est parfait donc ce qu'on fait c'est qu'on se retrouve aux trois d'une catégorie avant je vous dis qui est dans l'échappé et rada chicone et perez craig anderson tools louvel grégoire à ski et conchi et sénéchal donc voilà on se retrouve aux troisième catégorie les gars on a un kilomètre du sommet c'est parti il ya romain grégoire qui va lancer j'ai pas vu c'est la côte de saint maurice sur loire j'espère gagner les points avec elle avec lui avec villermeaux 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 je fais partir je les fais partir je les fais partir je les fais partir est ce que ça passe est-ce que ça passe est-ce que ça passe est ce que ça passe est-ce que ça passe est-ce que c'est une deuxième je prends deux points ok nickel c'est parfait ça me va de ouf on prend quand même deux points et on est un groupe plus de que huit et peloton est à deux minutes de nous donc on se remet le petit ravito on se le met à tout le monde pour pas que je perde d'autres personnes et on se retrouve donc au sprint intermédiaire donc les gardes à deux kilomètres du sprint intermédiaire je me suis battu avec kairou pour aller le faire comme ça au moins on a rattrapé déjà mathieu van der poole on a largué nouvelle qu'on vient juste de récupérer ce que lui il a mis du temps à être largué donc là je vais essayer de mener un gros tempo avec kairou pour le sprint intermédiaire pour le remporter et gagner surtout les points qui nous est dû ok ce que j'ai réussi à sortir je suis resté à sortir donc je vais prendre les points tranquillement je pense ok j'ai réussi à prendre les points c'est bon et du coup je vais pouvoir récupérer directement dans la descente les ressources que j'ai perdu les gars on arrive au neuf dernier kilomètre de cette étape avec kairou on va essayer de tenir au maximum on a encore de l'énergie ça c'est sûr on en doit créer la différence éviter de se faire surprendre par ses attaques c'est toujours ces attaques un peu relou là ouais c'est de bien gérer tout ça hop hop ok on est sur la montée finale un groupe de 60 prenez votre gel bleu et du coup je vais vous dire de almeida qui ah oui ça doit être plus favori de leur équipe on va essayer de faire un résultat kairou mais c'est pas sûr c'est pas sûr et six kilomètres c'est la loge des gardes 7,7 km à 6,8 % moyenne et je suis sorti avec kairou là je suis réellement sorti et oui j'ai oublié de vous dire ce qu'elle moseille les c'est fini ce qu'elle moseille les c'est terminé picoc qui me suit dans ma roue est ce que non il ya encore tout le monde rouge glitch lâché primos rouge glitch lâché avec il reste plus grand monde il ya cosneufrois il ya pas mal de monde qui sont lâchés adam yetz qui 11e du général evenpool qui est sorti je leur dire de mettre un gros tempo tempo élevé faut lâcher un maximum de monde dans votre roue je veux que vous finissiez un top 10 quand même surtout notre ami poga car pogacar est ce que j'ai largué du monde dans ma roue non 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 van wildel on n'a plus que cinq picoc evenpool qui a l'air d'être en forme on va essayer de tenir c'est tenir un maximum pogacar qui encore bien vu leur mot ça a bientôt terminé 4 km ils sont plus que 32 31 en peloton 30 il ya bilbao qui est sorti je crois j'ai baissé un peu le rythme ce que je suis peut-être parti un peu fort donc van der pool c'est fini sont plus que 17 dans le peloton doit rester vous devant art y est ce qui vient de sortir du peloton effectivement bardé qui vient de se faire larguer par un par nous je crois non ça s'enchi derrière en tout cas yetz c'est largué là on a un groupe avec villermo c'est fini mais je pense que mes coureurs vont les rattraper on est qu'à 40 secondes ils vont mettre un tempo élevé à gain ça ça roule bien dans notre dans notre groupe là yetz ça craque il ya de ça craqué moi j'essaie de les faire craquer aussi dans ce groupe là il ya personne qui craque en tout cas il ya de ce qui a s'est rattrapé par le groupe de derrière masse c'est terminé une rick masse une rima ce qui s'est fait larguer even pool ving au guard hier she forgot charriott encore très très bien et je vais mettre un gros tempo là je vais un gros tempo j'essaie de faire mal ving au guard piccoq c'est terminé pogacar qui va récupérer piccoq qui a largué simon yetz ok c'est dédif ou pas là je vais dire à hirschi terminé non pogacar ils sont plus que 7 et ces trois gars à moi je leur dire d'attaquer attaquer tous les deux et nanny martinez il va finir tranquillement on va attaquer et toi tu dis rattraper le groupe de devant toi tu vas mettre un tempo à 100 et toi tu vas mettre un tempo à 100 il va réussir à revenir je pense il est juste là pogacar est juste là il va réussir à les rattraper ving au guard ça a l'air d'être compliqué ven pull c'est encore là est ce qu'il est pas loin à pogacar c'est pas loin c'est une trentaine de secondes pogacar est juste là mais je n'arrive pas à me débarrasser d'eux derrière là ok bernal c'est bien placé on tente le dernier kilomètre le sprint est ce que ça peut tenir tout cas ils ont l'air de tenir bien marou comme il faut aller 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 et les ébattu je crois je les ai battu yes let's go let's go victoire pour nous ass arrière fort derrière peut-être ass arrière fort et je passe devant ving au garde et je gagne avec kairo super super résultat maintenant on va essayer de faire pareil avec avec pogacar finir moins dans le top 5 ok donc tu es là juste ici derrière ça dit quoi c'est un gars de notre équipe c'est gagnant bernal aussi qui finit bien donc nos trois coureurs favoris sont bien partis on a lenny martinez à 500 mètres de l'arrivée donc qui fait un très bon résultat aussi il reste plus qu'alexis le germaud qui vient tout juste d'arriver il reste whiteford du coup qui à 5,9 km 5,5 km de l'arrivée en tout cas nous pour montagne on est calé en plus qu'on passe en haut d'un col de première catégorie c'est parfait et on gagne un ballon montagne à moitié donc ça nous permet de encore améliorer nos statistiques donc je vais pas dire non en tout cas au niveau du classement en général on doit être plutôt pas mal au niveau de notre équipe on est combien du coup alors ça dit quoi donc c'est nous kairou 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 et kairou je suis fort partout avec kairou c'est un truc de ouf pogacar bernal eleni martinez termine dixième avec félix gall et bardé qui finit sixième non franchement très belle étape de notre part on a quand même un cavagna qui finit 18e à l'ascano 17e et un villermont 38e alors que le mec était en échappé grimpeur on passe largement en tête villermont qui a pris quelques points pogacar aussi bernal aussi là on prend max de points là on prend max de points par équipe on est largement premier et combativité ok et classement général ça fait pogacar quatrième il a une minute de retard sur vignogord et sur evenpool bardé qui est cinquième bernal qui est juste derrière bardé eleni martinez qui intègre le top 10 après on a cavagna et l'ascano qui sont quand même bien placés et un videur mot qui est 37e donc ça va bien on est largement en tête donc au niveau des points on a 437 points déjà et pour la dernière étape de cette vidéo du coup on va faire clairement ferrand lyon donc ça va faire mal la dernière c'est une étape de de chrono 10 km qu'on va faire à fond et donc il restera trois étapes qu'on intégrera avec une autre derrière donc là on l'objectif c'est de faire un résultat avec kairou pour la dernière étape de cet épisode d'envoyer villermont encore une fois où l'ascano en échappé moi j'ai envoyé l'ascano sur ce coup là ce qu'on a assez large au niveau du maillot à poids kairou est favori ainsi que vingogord et pogacar franchement de voir 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 kairou là c'est très très beau j'ai envoyé l'ascano car il n'est pas fatigué villermont commence à l'être donc autant l'envoyer comme ça au moins on est plutôt pas mal on envoie l'ascano comme ça on n'a pas besoin de gérer cette course bien vu et donc ce qu'on fait les gars c'est qu'on se retrouve au 4ème catégorie pour voir si on a réussi à partir avec l'ascano donc les gars on arrive à 2,7 km du sommet avec l'ascano on a un groupe composé de 13 coureurs donc stéphane kuhn karty maurice gomande gestel burgo de godu au lieu paré peintre lascano barguil rodriguez g et benjamin thomas donc on va essayer de ramener quelque chose même si on est vraiment avec les meilleurs presque puncher ou grimpeur français ok on a créé une diff un peu on a créé une diff avec lascano parce qu'elle au kit sur bien là qui envoie du lourd ok il ya vann gestel qui a décidé autrement godu ouais bah il est logique il est censé être dans les favoris il est jamais dedans allez c'est parti vann gestel qui est juste derrière vann gestel il y a un gars qui lâche derrière j'ai l'impression ok ça attaque karty j'ai vu 4ème catégorie aurelien paré peintre ils veulent des ponts montagne ça se voit ils ont raison allez t'en forme t'en forme tu te fais pas avoir 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 et on passe en tête les gars let's go avec lascano yes let's go du coup on se retrouve au deuxième catégorie sur ce col qu'on a pas mal géré donc on se retrouve dans deuxième catégorie tout de suite donc les gars on se retrouve à 3,6 km du col du béal 12,1 km à 5,3 % de moyenne donc on va essayer de mettre un gros tempo stefan kuhn qui mène la barque et moi je vais essayer d'attaquer juste pour avant le col comme ça moi je prends un peu de distance il ya du monde qui me suit il ya barguil qui me suit ok barguil qui a voulu me suivre ok très bien j'ai peut-être dû attaquer un peu plus pour faire un peu plus mal stefan kuhn est là pour godu mais je crois qu'il ya plusieurs fdj il ya trois fdj ah non il n'y en a qu'un il n'y en a que deux donc godu donc on est plutôt pas mal le peloton il n'y a pas aucune personne qui se fait larguer pourtant ça envoie un gros tempo je suis étonné qu'il n'y a pas un sprinter qui soit largué pour l'instant donc là on a bien envoyé un tempo encore deux kilomètres sur la droite attention on arrive hop là stefan kuhn encore qui sont nos basques derrière ça tient encore dans le peloton je vois personne qui se fait larguer cinq kilomètres pour deux cinq points pour nous si on passe en tête dans notre groupe ça a l'air de tenir le dernier c'est pas jamais thomas je pense qu'ils risquent de craquer incessamment sous peu quand en queue de peloton comme ça c'est que c'est compliqué j'essaie d'envoyer avec la scano la scano qui envoie la scano qui est parti la scano virage tiré sur la droite virage tiré et maintenant t'envoie maintenant t'envoie maintenant t'envoie maintenant t'envoie maintenant t'envoie let's go j'ai eu les points avec la scano let's go c'est parfait ce qu'on fait les gars c'est qu'une fois passé en route de ce col on va se retrouver au col de troisième catégorie qui nous attend juste après les gars du coup on est à 3,3 km du sommet avec la scano c'est le col de la traverse 3,7 km à 6,1 % moyenne d'ailleurs faut que je signale mais il n'y a que il n'y a pas les kilomètres demi pas très grave j'ai réussi à sortir avec avec la scano ok si on me laisse gagner quelques secondes c'est parfait ça ferait des points gratos ok je suis parti donc je peux c'est un peu le rythme le peloton il ya eu quelques personnes de lâcher un groupe de 16 un peu le c'est un peu le coup péto on va dire avec lorence piti et un autre groupe avec rake anderson avec avendiche grondavigan d'autres petits sprinters donc on faut que j'accélère ok j'accélère un coup bas qu'il revient dans mon dos il a accéléré assez fort si je remets un gros tempo il va pas revenir qu'est cette seconde faut pas que je prenne trop de retard sur lui barguil qui veut pas que je parte et qui d'autres de de potentiellement dangereux à part il ya gaudu mais gaudu il fait pas grand chose depuis qu'il a pu avoir il a lâché barguil a abandonné c'est qui qui mène c'est christiane rodriguez ok après il ya qui d'autre craig anderson n'y a pas de lâcher dans le peloton d'ailleurs je vais regarder donc là ce que je vais faire c'est que je vais en profiter je vais donner ça à tout le monde et j'ai prendre j'ai en profiter même pour prendre pour pour la ce qu'elle a donc on a 700 m faut que je fasse gaffe ça attaque et ça attaque ça attaque faut pas que je me fasse avoir pas que je me fasse avoir 10 secondes c'est bon on récupère toute l'énergie qu'on a perdu la ce qu'à nous qui passe en tête devant par et peintre et karty on y a ça commence à se séparer il ya des burgos d'eau des gilets qu'une qui sont un peu lâché j'attends juste que groupe de derrière qui me verser qui me rejoigne en quelques instants geek a pris déjà qui a pris 50 secondes dans la tronche qui est loin derrière et donc pour le coup on se retrouve pour le sprint intermédiaire en haut la grosse bosse là bas dans quelques instants donc les gars on arrive à 900 mètres du sprint intermédiaire avec avec la scano aller faire le sprint intermédiaire est ce que ça va tenir on voit que déjà il ya plus grand monde dans le peloton et ça passe nous prenons les points avec la scano on prend moins six secondes parfait est ce que villermont va tenir ça c'est la question on se retrouve pour la fin de l'étape avec les cols de quatrième catégorie et la suite des événements on se retrouve donc dans les 14 derniers kilomètres avec la scano et avec le col qui nous attend juste ici je lance une attaque avec la scano pour pouvoir faire une différence j'ai encore du gel rouge donc très bien la groupe avec bardé qui attaque normalement ça devrait le faire c'est bon je récupère un peu d'énergie on attaque avec la scano l'objectif surtout là c'est de prendre un maximum de distance sur ce derrière j'ai toujours six secondes d'avant cette seconde 8 secondes ok ça se maintient ok est ce que j'ai besoin de mettre des je mets que le gel bleu non attendre et vous vous allez imposer un tempo élevé est ce qu'attend de rattraper la tête de course sur la droite ça tourne bien moi j'enchaîne ta sonner un col juste après donc on fait jusqu'à la fin de l'étape ensemble taché 52 secondes d'avancé sur tout le monde je peux peut-être gagner avec la scano ça serait incroyable pour une petite victoire pour une fois en échappé c'est rare que ça arrive sur ce jeu crown et du coup est ce que j'ai non c'est bon les attaques pas on va mettre un coup de bleu aussi 9 secondes 10 km pour moi ok parfait il reste 40 secondes ça peut le faire 40 secondes suffit que je réattaque un bon moment il ya un petit raidard juste après huit secondes 7 secondes à sa attaque fort quand même dans le temps bien sûr c'est fini la sarata juste ici avec un bon virage ok magnifique qui sera attaque un coup ok magnifique chez des grosses différences 32 secondes je mets des mecs comme barguer la 18 secondes oh c'est parfait ça l'attaqué on sent que ça met tout le monde à une quarantaine de secondes si je pense que c'est presque gagné même pour tu vois les groupes échappé devant à bardet qui attaque bardet qui attaque attention à droite gros virage à gauche gros virage c'est là où je peux prendre du temps donc faut en profiter je me mets du bleu je vais mettre le bleu à tout le monde et vous allez rouler fort pour attraper le groupe de devant et vous allez essayer de mener un gros tempo mais je remets un tempo 48 secondes sur maillot jaune ok ça peut tenir ça peut tenir et du coup je vais dire à bernal je prends puis prendre martinez je mette un gros tempo avec martinez pour essayer de rattraper tout le monde sachant que là les groupes sont divisés de partout je vais dire à bernal d'attaquer bernal attaque 40 secondes c'est bon je pense que c'est gagné je lui dis de continuer dans tous les cas la scano non il s'est fait rattraper oh le con oh le bouffon la scano attaque allez on continue bernal il faut que tu attaques mon petit allez kairou qui est bien classé je sens que ça va être décousu à cette fin de je vais leur dire de tous attaquer allez c'est maintenant qu'il faut attaquer les gars en fait on va prendre kairou en victoire est plus acquise avec kairou hop ils sont juste devant dans tous les cas ils sont une quarantaine de secondes mais ils sont devant madouas qui est là c'est qui qui attaque il y a ses barguil qui est devant ils sont juste là fingerguard hop avec pogacar ayuso pogacar est juste devant par épingle qui est pas qui est parti devant allez ça descend c'est maintenant qu'il faut que je rattrape matthews ok ils sont juste devant c'est venpoule qui est devant je suis dans quel groupe moi allez je lance je lance c'est n'importe quoi ce qui se passe la scano attaque c'est allez je peux les rattraper je peux finir avec eux la gt c'est de finir avec eux ok bien vu on finit normalement avec eux et derrière bah voilà j'aime pas trop ces étapes parce que tu peux pas contrôler tous tes joueurs tous tes coureurs et ça c'est dommage parce que de toute façon on perd le maillot sur ça j'espère pas vignermont qui est assez loin et c'est tarling qui est dernier donc on va voir ce que ça va donner en tout cas un peu déçu de la physionomie de tout ce qui se passe là mais bon c'est comme ça on peut pas faire autrement malheureusement et dans tous les cas on va voir ce que ça donne alors là on va être sur quoi comme résultat donc c'est qui qui gagne c'est pas jama thomas ouais j'ai tous les maillots normalement ça je sais c'est qui qui gagne c'est pas jama thomas on fait troisième avec la scano bien joué jama thomas qui gagne par épin deuxième très bien et moi je signe avec eux ou pas yes il n'y avait que bien vu avec le groupe barguil vingogord et tout et juste derrière tu as ouais carrément loin 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 bernal cavania ne dit pas que pogacar est encore plus loin non ils finissent là donc au niveau du classement général pogacar perd une place et se fait dépasser par barde et bernal qui est là après c'est rattrapable il n'y a qu'une minute c'est pas très très grave leni martinez qui prend une place c'est très bien aussi la scano qui prend des places cavania qui finit troisième il aurait dû gagner la scano je suis désolé villermont qui finit 52e meilleur grimpeur c'est largement nous on est à les trois qui sont dans le meilleur grimpeur place avec classement par points c'est nous meilleur jeune c'est nous meilleure équipe c'est nous et combativité c'est presque villermont et la scano a bien rattrapé prochaine étape du coup sera très importante les gars elle sera ce sera cisteron à col sur loup la col sur loup et le dernier ce sera la teille le teille mont en égual et la nice col des donc on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos merci d'avoir su jusqu'ici et à n'hésitez pas à vous abonner à partager et on se dit bye bye merci merci